Et on se retrouve pour tenter à nouveau de battre ce miniboss absolument super dur Parce que qu'est-ce qu'il faut faire j'en sais rien J'arrive à me faire tuer ça c'est sûr Il y a des ennemis qui reviennent à l'infini Quatre boules de feu Plus le boss en lui-même qui lui ne bouge pas trop mais Oh déjà C'est pas vrai C'est une catastrophe J'ai vraiment pas la moindre idée de comment le tuer Parce que j'ai essayé toutes mes armes ça marche pas Et les boules de feu elles ont pas l'air d'affecter Donc je désespère Tac Mince j'ai oublié d'ouvrir la porte Purée Alors C'est reparti Mais en fait les boules de feu elles tirent Mince C'est trop bizarre quand il fait ça je comprends pas trop Est-ce que les boules de feu elles tirent vraiment sur moi ? J'ai remarqué que par exemple quand je me mets ici Elle me touche pas Pourquoi je vais tout vite là ? Il me donne plein de bombes il doit bien avoir un rapport avec les bombes Ouah je vais super vite D'accord j'ai même pas eu le temps d'utiliser ma potion rouge J'ai même pas eu le temps 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 D'accord J'ai même pas eu le temps Je vais essayer de passer en force mais ça fonctionne pas Coule une flèche. Bon, alors. Donc je disais, est-ce que c'est moi ou il donne souvent des bombes ? Il donne des bombes quand même, là. Donc logiquement, comme c'est un Elmazor, il faudrait mettre la bombe là. Ou alors une case plus loin encore. Pour faire exploser son fichu masque. Je crois que là, j'avais... Ah non, j'ai pas essayé à cet endroit-là. C'est pas ça ? Oula, plus qu'un demi-cœur, mais c'est pas possible. Il me donne vraiment des bombes tout le temps. Attendez, ça a vraiment pas marché, ça ? Non. Si, ça marche. Il est fissuré, là, un peu. Ouah, c'est ça, ok. Alors, on va essayer de se dépêcher avant de perdre tous les cœurs. On va faire une blitzkriek. Ah ouais, la bombe a disparu. Ça marche, ça marche, ça marche. Ouf. Au moins, j'ai trouvé comment on fait. Parce que là, j'étais déjà en train de... D'imaginer que j'y arriverais pas... De chercher un titre d'épisode. Pour un épisode complet de ratage de ce mini-boss. Alors que ça fait déjà... Déjà... C'est le troisième épisode. Dans lequel on voit ce mini-boss. Aïe. Bon, bah, il est presque mort, et moi aussi. Si, je restais un peu là. Eh, ça m'a pas marché, là. Hop. C'est vrai, après tout, j'ai remarqué un coin qui marchait bien. Ah, yes. Ouh, il était moins une, hein. Une petite fée. S'il vous plaît. Viens, la fée. Viens, là. Eh. Où vas-tu comme ça ? Saleté. Donc, je vais la mettre dans le flacon. Alors, allons voir dehors. Ah, excellent, le frayement de cœur que j'espérais. Alors, il va me redonner tous mes cœurs, peut-être aussi ? Ouais. Ça, c'est royal. Et en plus, je peux sauvegarder. Donc là, j'ai deux frayements de cœur. La grande clé. Génial. Donc là, c'est très simple. Pour la grande clé, il faut... Que je revienne légèrement en arrière. C'est-à-dire dans la salle. Eh bien, c'est là. Faut que je refasse le code des blocs. Hop. Mais donc, alors... Ah non, mince. Quel idiot. Va falloir retuer les ennemis. Je vais refaire simplement le coup de la boussole. Puisque j'ai eu game over. Et maintenant, je peux sauvegarder facilement. Donc, ça va aller. Ah, j'y arrive mieux, hein. C'est plus facile, en fait, d'aller dans le sens, là. Ensuite, les blocs. Non, je vais d'abord sauvegarder. Ah. Pourquoi il vient pas ? Je pense que c'est à cause du cadavre de l'ancien ennemi. Qui occupe toujours la case. Donc. On va essayer de pas les bouger par mes gardes. Aux droites. Parce que le bloc-là, dès que vous les touchez, c'est fini, quoi. Ils s'en vont. C'est pas comme ceux qu'on peut tirer. Hop. Donc là, je suis vraiment tout en bas, maintenant. Logiquement. Ah ouais. Je suis à l'étage du boss. Et du grand coffre. Et il vient là, toi. Quoi ? Il faut une clé ? Comment ça, il faut une clé ? J'ai pas de clé, moi. C'est quoi, cette embrouille ? Alors, il faut une clé. Donc, je suppose que c'est cette énigme-là. Mais c'est un vrai casse-tête. Alors, les coffres. Est-ce que ça peut m'aider vraiment, ce truc-là. Déjà, les clés, elles sont pas toujours dans des coffres. Et en plus, je pense que tous les coffres sont affichés. Même ceux qu'on a déjà eus. Donc, c'est quand même difficile d'obtenir des infos précises. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait de coffre à cet étage. Enfin, dans cette salle. On voit juste le coffre de la boussole. C'est le seul coffre de l'étage. Ah oui. Ok. Bon, alors, est-ce qu'il faut vraiment résoudre ça ? Est-ce que par hasard... Ça serait quand même assez génial. Est-ce que l'ennemi peut activer les dalles ? À mon avis, non. Il peut pas marcher sur les dalles invisibles. Non, il peut pas. Alors, je sais pas comment faire parce que tout à l'heure, j'ai retourné... Enfin, tout à l'heure. Dans l'épisode précédent. J'ai retourné ce cassette dans tous les sens. Et j'avais fini par conclure que je pouvais pas le résoudre avec mon équipement actuel. Je vois pas ce qui pourrait m'aider dans mes objets. Ah. Si je notais sur mon papier l'emplacement de toutes les dalles... Pourquoi pas, mais ça va prendre un temps fou. Donc là, j'arrive à tout ouvrir, sauf celle du bas. Et là, je sais très bien que quand je veux aller un coup à droite, celle du bas va s'ouvrir. Enfin... Oui, et qu'après, il faut pas que je retourne à gauche. Sinon, tout se ferme. Une fois que j'en suis là... Ah bah, ça y est, ça s'est déjà refermé. En fait, le but, c'est d'ouvrir cette porte-là. Logiquement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de coffre. Et une fois que cette porte-là est ouverte, on peut supposer que c'est un escalier qui monte. Qui arrive là-haut. Et là-haut, il y a plein de choses que j'ai pas encore vues. Notamment, un coffre. Deux coffres si on peut encore monter, ouais. Donc c'est ça. Logiquement, c'est vraiment là qu'il faut que j'aille. Ah, j'ai réussi. Ça y est. Donc il y a une petite astuce pour rouvrir la barrière de droite par là. Ah tiens, ça descend. Je vois plus que ça montait, moi. Ah oui, d'accord. J'avais mal vu l'escalier. C'était pas le bon que je regardais. Ok. Et bah, c'est très bien. Tu as trouvé les bottes de Pégase. Enfile-les pour courir à une vitesse prodigieuse. Pour enlever les bottes, sélectionne-les à nouveau dans le menu. Donc ça, c'est très intéressant. Je peux péter tous les vases. C'est marrant que je sois pas allé en bas avant. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. Bon. Logiquement, je peux aller genre là. Ah, cool. Alors, voyons déjà ce qu'on peut faire ici. Ouais. Ouh là là, ça a l'air compliqué encore. Ouh là 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 là. Donc, des blocs, des tapis roulants. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ok, je peux revenir là facilement. Et après ? Euh... Donc, ce bloc-là... Ah si, je peux le pousser comme ça. Celui-là, on peut le tirer, le pousser. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Y'a pas d'interrupteur. Je peux facilement pousser... Certains des blocs ou le vase dans des trous. Est-ce qu'il y a un trou qui serait plus intéressant que les autres ? Je sais pas ce qu'il faut faire. Si, j'essayais déjà les boîtes de Pegas comme ça. Trop bien. Je peux courir comme tout à l'heure dans le mini-boss. Quand ça bugait. Ça s'apoutre. Excellent. Alors, pour fêter ça, je vais sauvegarder. Ah, ça s'est arrêté. Je sauvegarde. Et on continuera dans le prochain épisode. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada